le film a un drôle de titre quand même il s'appelle Conte de cinéma c'est une formule bizarre en fait Conte de cinéma parce que c'est un truc redondant parce que quand tu as Conte c'est un genre esthétique on va dire au sens large et en général après t'as un truc réel tu vois genre les Contes de Conte Arbery donc c'est une ville réelle, les Contes d'Alumine Vague après la pluie etc. mais ce que je veux dire c'est que dès le titre on va dire mais c'est marrant et surtout quand on sait que Hong Sang Su est un fan de Romer et que donc évidemment qu'il pense à Conte de printemps, Conte d'automne Conte d'été, Conte d'hiver qui est une série de Romer bien connue, bah lui il met pas une saison après Conte, il met cinéma ça veut dire que cinéma égal hiver, ça veut dire que cinéma égal automne, ça veut dire que cinéma est une réalité physique en continuité totale de ce que serait la réalité physique du réel bon, il y a un deuxième symptôme de ça dans la deuxième partie Tong Su qui est une espèce d'apprenti cinéaste reproche au cinéaste dont on nous dit qu'il est mourant de lui avoir piqué son histoire, il le dit un moment au café avec Jung Sil, c'est mon histoire en fait qu'on a vu dans le court-métrage de ce matin il a repris le détail aussi des Marlboro Rouges tout à fait, et alors avec ce truc dérisoire que, ah ouais, bah il y a des Marlboro Rouges, bah oui comme si Tong Su avait le monopole et Marlboro ce qui rend sa récrimination un tout petit peu dérisoire quand même, et un peu aigre mais il y a quand même un truc intéressant, c'est qu'il y a une ambiguïté à ce moment-là quand il dit, il a piqué mon histoire comme il est apprenti cinéaste, il y a une ambiguïté entre, il lui a piqué sa vraie histoire qu'il aurait vécue, ou est-ce qu'il lui a piqué mon histoire comme un scénariste peut dire à un autre tu as piqué mon histoire, c'est-à-dire le scénario que je t'avais raconté un jour, tu me l'as piqué pour Tong Sang Su c'est la même chose il n'y a aucune différence entre ce que j'ai vécu et ce que je scénarise, et ça c'est tout Tong Sang Su qui a sans doute, parmi les cinéastes mondiaux en activité actuellement, la veine la plus autobiographique qu'on puisse envisager c'est-à-dire que vraiment, il ne parle que de choses qu'il a vécues ou vues déjà il parle que de cinéma souvent il parle que de cinéma, alors ça c'est intéressant tu vois parce que, comme il parle de sa vie et qu'il est cinéaste, du coup, souvent dans les films de Tong Sang Su, nous avons des gens qui soit sont des cinéastes, soit sont des futurs cinéastes, soit des actrices ou des acteurs comme Yong Sil ou d'autres gens c'est-à-dire qu'il parle de son milieu de trucs dans lesquels il évolue, mais alors là il y a un truc intéressant par rapport à la façon dont sont représentés les artistes d'habitude au cinéma, bon, on ne prend que le cinéma mais le problème dans la représentation des artistes au cinéma c'est qu'on a l'impression que les gens qui les mettent en scène ont toujours envie de signifier que ce sont des artistes, ils auraient quand même un peu des gueules d'artistes, et ils auraient un peu une spiritualité d'artistes il y a quand même un moment, tu vois, un personnage de cinéaste dans un film il faut qu'il ait des problématiques de cinéma il n'est pas comme les autres quand même, parce que c'est quand même un mec tu vois, je veux dire, il n'est pas comme nous c'est pas trop le cas, j'ai l'impression d'en rendre au cinéma, regardons comment c'est fait là, mais pas du tout, c'est-à-dire que là moi je pense tout de suite, tu sais au dîner en fait, au dîner pour récolter des dons, et en fait t'as ces cinéastes qui sont habillés comme des gars qui sortent de bureau mais oui, ils sont habillés comme n'importe qui donc il n'y a pas des fringues de cinéastes il n'y a pas des gueules de cinéastes, il n'y a même pas des problématiques de cinéastes, parce qu'ils en parlent un peu mais ils ne sont pas en train de se dire, putain t'as vu le dernier Bon Joon Ho, tu vois, pour prendre un mec local pas du tout mais ça si tu veux, il faut le prendre comme un symptôme comme une espèce de phénomène emblématique de tout le reste à savoir la non-distinction et ça j'insiste lourdement là-dessus parce que ça a l'air anodin mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait beaucoup de gens, en tout cas attendent du cinéma que ça ressemble à du cinéma et que quand un film ne ressemble pas à du cinéma il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais c'était pas du cinéma donc ça veut dire qu'en gros, il faudrait quand même qu'un plan de cinéma même dans un cinéma réaliste et j'y insiste, je parle pas d'un cinéma fantasmagorique qui irait dans le genre et dans une espèce de folie d'artificialité même un cinéma réaliste il y a toujours des protocoles et des procédés qui sont employés par quelqu'un qui fait y compris du cinéma réaliste pour que quand même ça fasse cinéma bon bah par exemple, on va jamais habiller vraiment les gens comme on les habille dans la vie jamais vraiment, mais il faut voir les fringues chez Ongsangsu c'est-à-dire qu'à aucun moment, moi je sens une costumière qui a travaillé quand même un peu sur le truc et qui a dit, non non mais cette chemise, ce bleu, ça ira jamais, on sent que moi je sens qu'Ongsangsu, il dit à ses acteurs ouais viens comme t'es, viens avec tes fringues mais non mais je veux dire, j'ai rien de propre viens avec tes fringues sales comme on fait dans la vie, tu vois je commence par le début, par le commencement ça finit par poser quelque chose de la patte Ongsangsu qui est vraiment de faire un cinéma qui ressemble pas à du cinéma alors ce que peut-être Piala appelait le cinoche il faut jamais que le cinéma ressemble à du cinoche c'est-à-dire cette espèce de truc au carré du cinéma qui copie le cinéma ou du cinéma qui fait le cinéma parce qu'il prend des attitudes de cinéma il prend des airs de cinéma alors on aurait des personnages qui auraient des airs de personnages de cinéma à qui il arriverait des trucs de cinéma etc. Chez Ongsangsu c'est toujours des gens un peu moyens fringués moyennement à qui il arrive des choses moyennes et ordinaires pas très exceptionnelles enfin je veux dire, en gros c'est quand même machin, m truc mais bon, en même temps il est indécis parce qu'en même temps il est mis grec bon mais Z du coup il est pas content bon alors du coup toi tu pleures toi t'es content en même temps ça pourrait être l'inverse etc. c'est toujours des histoires extrêmement ordinaires comme Romer d'ailleurs en raconte pour rester dans le référent romérien c'est toujours des histoires